Si on souhaite démontrer une formule toute faite concernant des nombres naturels, alors on peut procéder comme suit. D'abord, on démontre que la formule est vraie pour n est égal à 1. Ensuite, on démontre que, si la formule est vraie pour n est égal à k, nombre naturel quelconque, alors elle doit être vraie pour le nombre naturel suivant, k plus 1. Ainsi, on aura démontré que la formule est vraie pour n'importe quel nombre naturel. Pourquoi? Parce qu'on a démontré que la formule est vraie pour n égale 1. Et alors, elle doit être vraie pour le naturel suivant, c'est-à-dire n égale 2. Donc, elle est vraie pour n est égal à 2. Alors, elle doit être vraie pour le nombre naturel suivant, 3. Donc, elle est correcte pour 3. Ensuite, elle doit aussi être correcte pour le nombre naturel suivant, 4. Donc, elle est vraie pour 4. Donc, pour 5. Et aussi pour 6. Et pour tous les nombres naturels suivants. Comparé au domino, ça signifie que, on démontre, on démontre d'abord que le domino numéro 1 tombe. Ensuite, on démontre, si un domino quelconque de numéro 4 tombe, alors le domino suivant de numéro 4 plus 1 doit également tomber. Et ainsi, on a démontré que tous les dominos tombent. Puisqu'on a prouvé que le premier tombe, et on a démontré que, alors le suivant doit tomber, c'est que le deuxième tombe aussi. Et comme le suivant doit également tomber, c'est que le troisième tombe. Donc aussi le quatrième, ensuite le cinquième, ensuite le sixième, etc. Donc, de proche en proche, tous les dominos tombent, et la formule est ainsi démontrée pour n'importe quel nombre naturel n. Nous allons appliquer ce procédé appelé démonstration par récurrence pour démontrer cette propriété. Propriété qui est vraie pour n'importe quel nombre naturel n plus grand ou égal à 3. Cette propriété n'est pas vraie pour 0, pour 1 et pour 2. Donc, nous commençons la démonstration avec la plus petite valeur possible de n, c'est-à-dire avec n est égal à 3. Si n vaut 3, nous lisons, 3 au carré est strictement plus grand que 2 fois 3 plus 1. Et cette inégalité est vraie si et seulement si, 3 au carré, c'est-à-dire 9, est strictement plus grand que 2 fois 3 plus 1, c'est-à-dire 7. Et 9 est bien sûr strictement plus grand que 7, donc l'inégalité est déjà vraie pour n égale 3. Maintenant, nous supposons que l'inégalité est vraie pour un nombre naturel k plus grand ou égal à 3, donc nous avons cette inégalité-là par hypothèse de récurrence, et à partir de là, nous allons démontrer que la propriété est également vraie si n est égal à k plus 1. Nous partons donc de k plus 1 au carré que nous développons, voilà, c'est fait, et par hypothèse de récurrence, nous savons que k au carré est strictement plus grand que 2k plus 1. Donc cette somme est strictement plus grande que 2k plus 1, de là, plus 2k plus 1, de là. 1 plus 1, ça donne 2, et dans cette somme-là, nous mettons 2 en évidence. Pourquoi faisons-nous ça ? Parce qu'on en aura besoin. Et puisque le nombre k est plus grand ou égal à 3, nous savons que 2k est strictement plus grand que 1. Donc nous avons ainsi démontré que k plus 1 au carré est strictement plus grand que 2 fois k plus 1 plus 1, ce qui termine la démonstration de cette propriété. C'est ce qui termine la démonstration de cette propriété. C'est ce qui termine la démonstration de cette propriété. C'est ce qui termine la démonstration de cette propriété. Générique ...